Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain. C'était ma blinde invitation, je suis vraiment, c'est une joie, un grand plaisir et un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Vous faites un travail exceptionnel, c'est un couple épatant. Ce centre, je le vois monter depuis des années. Le centre Mohamed Hassan Loizani est en train de monter, 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 enrichir la vie intellectuelle au Maroc, la vie, les débats intellectuels, les fructifier, les échanges entre acteurs du système universitaire marocain. Et c'est un travail absolument remarquable et exceptionnel. C'est un honneur pour moi d'être invité ici. Ajoutant que la figure de Mohamed Hassan Loizani est une haute figure du nationalisme marocain et je suis très honoré, très impressionné d'être dans ce cadre, dans un homme qui a eu une vision pour le Maroc, une vision ancrée autour du thème, la démocratie, l'indépendance, l'istiquelaine, un homme tourné vers l'avenir, une qualité d'homme qui est extrêmement rare dans l'histoire de la nation. Et je trouve que cet intérêt pour l'indépendance, dans le véritable sens du terme, parce que 50 ans, 60 ans après les indépendances politiques, être indépendant, ne pas être soumis à la colonisabilité, c'est encore un enjeu pour de nombreux pays. Donc cette vision de tourner vers l'avenir, dans l'abnégation, le sacrifice de soi, c'est vraiment quelque chose, c'est une lumière pour notre pays et pour les nations du signe. Et donc je suis, moi qui suis intéressé par l'avenir, je trouve en haute figure de Mohamed Hassan Loizani vraiment un précurseur, voilà, investir dans l'avenir et dans le développement immatériel, le développement humain. S'il y a une notion de développement, on parle beaucoup de développement, la seule, c'est une notion éculée, la seule notion de développement qui est maintenant retenue, c'est les facteurs de développement humain, donc les ressources qui mettent l'accent sur l'éducation, sur la formation des intelligences, des consciences, sur l'élévation du niveau de vie. Donc c'est vraiment, nous sommes vraiment privilégiés de pouvoir évoluer dans ce cadre. Donc je vais essayer de parler, je suis très honoré par la présentation qui a été faite de mon travail. Je vais préciser que, bon, c'est vrai que ce sujet, c'est une question qui est posée, parce que je suis intéressé d'échanger avec vous et de savoir, parce que, voilà, une pensée libre et rénovée est-elle possible ? C'est une question. Il y a des gens qui peuvent penser que c'est hors de propos, que nous n'avons pas besoin de réviser, disons, notre vision des choses. Donc je serais intéressé d'échanger avec vous et de vous écouter, parce que je pense que vous êtes un public averti, donc je me suis préparé un peu, voilà, je savais que, ici, c'est un éditoire de qualité et averti, donc il fallait être assez prêt. Je ne suis pas un théoricien, je suis quelqu'un qui est tourné vers la pratique, même si la philosophie, pour moi, c'est une manière d'appréhender la vie. Je mobilise deux, trois disciplines, la sociologie, l'anthropologie, la philosophie, je plaide pour l'interdisciplinarité, donc l'histoire, aussi, c'est une notion importante. Mais je ne suis pas quelqu'un qui conceptualise, enfin, je ne suis pas théoricien, tous mes travaux sont basés sur des enquêtes, un rapport au réel concret. Et l'idée que je vais développer ici, c'est que, justement, même au cœur de la raison, de la rationalité en islam, c'est-à-dire même dans le cœur du texte coranique, il y a ce souci de ne pas être dans le monde des idées, le monde grec, platonicien, mais d'être dans le concret. Et c'est ça, je crois qu'il faut qu'on mette l'accent dessus. Voilà. Donc, l'idée, c'est de vous parler un peu de mon travail qui est le fruit de dix ans de recherche. Alors ça, c'est un poster que je mets. Bon, je vais faire défiler mes notes. Bon, vous n'êtes pas obligés de suivre dans le détail. C'est mes propres notes, mais ça peut peut-être aider, donc, cette présentation. Mais là, ce que vous voyez là, c'est un poster de chercheur, d'étudiant, quand on présente son travail. Et donc, à travers ce poster, je ne vais pas rentrer dans les dix ans, il y a dix ans de travail. Voilà. Comment vous pouvez prétendre proposer une réflexion sur une critique du théologico-politique en islam ? Ben, voilà, je suis... C'est évidemment quelque chose qui dépasse les capacités d'un seul homme. Mais quand vous dites dix ans de travail par homme, et si vous mettez dix ans, voilà, vous voyez, c'est... Heureusement, il y a beaucoup d'autres hommes qui travaillent sur ces questions. Et l'idée, c'est de mettre... de créer des réseaux. Donc, nous sommes des gens qui sommes un peu dans la marge aujourd'hui, parce que... Mais nous sommes de plus en plus nombreux. Donc, je pense qu'à la faveur d'un certain nombre de mouvements sociaux, ce qu'on a appelé le réveil du printemps des peuples arabes, etc., cette question de repenser le religieux, son rôle dans le XXIe siècle, a toute sa pertinence. Donc, je voulais juste vous montrer un peu ce... Voilà. C'est un résumé, un condensé essentiel, évidemment. Je ne vais pas développer tout ça. Il y a un diagnostic, voilà, de la situation, du présent. Il y a aussi une vision vers l'avenir. Et puis là, il y a le cœur de ma démonstration. Donc, c'est assez technique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'était pour vous montrer que, voilà, on a consacré le temps qu'il faut pour pouvoir... pour pouvoir être à la hauteur des questions et des ouvertures. Donc, moi, je défends l'idée d'une raison agile. Évidemment, c'est un chemin difficile. Et le chemin, il faut l'emprunter. La question que nous nous posons, est-ce qu'une raison... Est-ce qu'une pensée libre est-elle possible ? Moi, je ne prétends pas vous fournir une réponse. Mais en tout cas, en tant que musulman très moyen, je voudrais préciser, je suis quelqu'un qui n'est pas théoricien. Je suis un homme de terrain, un homme d'action. Et je ne prétends pas avoir une vision supérieure. Je suis un musulman, croyant, ordinaire, qui a été interpellé par les événements du 11 septembre 2001, comme tout un chacun sur cette planète, du jour au lendemain, pointé du doigt comme, voilà, potentiellement un être problématique, responsable de la violence, responsable. Et donc, j'ai essayé de réfléchir sur cette question de l'islamité. Donc, je ne prétends pas, moi, être un guide spirituel, etc. Pas du tout. Donc, c'est vraiment quelqu'un d'ordinaire qui essaie d'approcher ce problème d'un point de vue sociologique, d'un point de vue anthropologique et d'un point de vue philosophique. Donc, le chemin n'est pas facile. Il faut... Alors, je récuse aussi, je suis... Je récuse l'idée que... Clash des civilisations. Pour moi, je suis pleinement arabe, musulman, marocain, mais aussi pleinement européen, suisse. Je ne fais pas ces hiatus entre l'Occident et l'Orient. Je prends mon savoir là où je me trouve. Je règle. Parce qu'il faut savoir que l'islam, aujourd'hui, de plus en plus, se développe de plus en plus en Europe, en Amérique du Nord. Donc, plutôt que de vivre dans une sorte de dichotomie ou de dire ça, c'est islamique, que ça, ça ne l'est pas. Mes références sont des références autant islamiques que européennes. Et dans mon travail, je mêle les penseurs. Et en fait, je fais ce qui a été aussi une recette dans le passé. Voilà. Et l'islam est de plus en plus, évidemment, le monde arabe n'en représente qu'une minorité. Mais l'islam aussi se décline dans des langues comme l'anglais, comme le français. Donc, ce sont des développements assez nouveaux. Et donc, moi, je travaillais depuis le laboratoire européen en pensant qu'en Europe, j'aurais la liberté pour travailler sur ces questions. Et j'ai commencé à travailler. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu, au début des années 2010, le soulèvement des peuples arabes, les révoltes sociales, des choses qu'on n'attendait pas. Et donc, je me suis rendu compte que moi, dans mon petit laboratoire européen, finalement, je touchais à des questions qui étaient au cœur. Les peuples arabes nous ont montré une majesté. Dans ce qui est sorti, on attendait des êtres arriérés, des êtres... On nous disait que ce serait des fanatiques, etc. Nous avons vu des peuples qui ont été à l'avant-garde et qui ont été les premiers à exprimer une demande de liberté, une demande de dignité, une demande de justice. Et par la suite, dans plein d'autres pays du monde, en Amérique latine, aux États-Unis, en Europe, partout, une même jeunesse aussi, aspire à sortir, à se révolter pour une liberté contre la dictature, soit politique, soit celle des marchés financiers, etc. Donc, quand j'ai commencé mon travail, c'était le début de ce qu'on a appelé le printemps des peuples arabes. Et ce qui s'est passé, je me suis rendu compte que la religion était un enjeu de premier âge. Il y avait une question du projet de société et je me suis dit c'est important de travailler sur cette question. Je suis supplanté sur ce travail. Quand j'ai levé la tête, les peuples en effervescence n'étaient plus là. Il y avait un retour à l'autoritarisme, des gens emprisonnés, menaces sécuritaires, retour de l'autoritarisme, un retour aussi de la violence extrême. Donc, j'étais un peu, je dois avouer, un peu surpris. Mais ce que j'ai appelé la révolte des printemps arabes, c'est aussi l'année lunaire des Arabes. C'est-à-dire que ça veut prendre un cercle. Quand je dis année lunaire, ça veut dire que les effets de ce qui est en train de se passer et aussi ce qu'on appelle les héraques. Un peu partout. Nous en avons une expérience ici au Maroc, même si en Algérie, le Soudan, le Niband, l'Irak, un peu partout, il y a cette aspiration à une liberté et toujours de manière non-violente, c'est le MIA, un comportement absolument remarquable des peuples, des choses qu'on n'attendait pas et qui nous invitent à penser différemment. Donc, ce travail, je disais, les effets, lumières, ces aspirations des peuples, vont mettre plusieurs décennies à montrer leurs conséquences et leurs effets. C'est pour ça qu'il y a une année-lumière. Donc, je pense que ce travail, finalement, même si aujourd'hui, la conjoncture, nous sommes dans un retour vers la sécurité, aujourd'hui, prime sur la liberté un peu partout en Europe. C'est extrêmement frappant. Donc, on a une crise des systèmes, des démocraties, on a une crise de la représentation du système démocratique, mais partout, il y a cette soif pour une liberté, pour renouveler, pour se rebeller contre un ordre unique. Là, je vous montre cette image de cette personne. Je crois que, je ne sais pas si vous arrivez à deviner ou si ça vous dit quelque chose, ce nom, mais c'est pour vous dire que la pensée libre en islam, elle a eu son martyr. On dit toujours que pour les soufis, c'est Hallaj qui est le martyr de la cause soufie. Pour les islamistes, c'est Seyitrodeb qui est mort en prison, pendu, qui a été subi des tortures. Mais pour ceux qui travaillent pour une réflexion, pour une critique théologique ou politique en islam, pour une reconstruction de la pensée qui ne sont pas satisfaits, disons, de la pensée traditionnelle qui se perspétue jusqu'à présent, Mohamed Taha, c'est un Soudanais qui a écrit cet ouvrage en 1969 et qui a été, en 1983, il s'est révolté contre l'imposition de la sharia au Soudan à l'époque du général, du dictateur Nouméiri et il a été arrêté et on lui a demandé de renier ses idéaux et il a refusé et il est mort en 1985. Nouméiri a introduit la sharia, il a facilité la venue des islamistes, on a beaucoup parlé à l'époque, vous rappelez-vous, du brillant Hassan Tourabi, regardez en 30 ans ce que les Soudanais, ce que cette mouvance a fait au Soudan, un pays qui a été morcelé, qui a été coupé en deux et finalement, toute cette clique s'est effondrée, finalement le peuple l'année dernière s'est soulevé et ce n'est que maintenant qu'on espère qu'il y ait une ouverture mais je tenais à montrer qu'il y a des gens qui ont payé leur vie une réflexion qui est tout à fait respectueuse de la religion, c'est juste une pensée libre et qui propose des nouvelles idées. Ben voilà, nous avons aussi notre martyr et je tenais à rappeler ça. Donc la question de l'islam, elle est promis au meilleur et au pire, nous subissons des guerres américaines punitives, la terreur de l'Qaïda, de Daesh, le cancer de la rente des énergies fossiles, c'est depuis une trentaine d'années, c'est l'épouvantail et l'émissaire métaphysique et donc de l'extérieur comme de l'intérieur, l'islam est diffamé, déformé, c'est une inversion, je parlerai d'inversion du sens et de voir de perversion du sens, mal pensé. Je pense que cette idée d'une pauvreté au niveau de la pensée conceptuelle, aujourd'hui, tout le monde est d'accord, toute tendance, toute expression pour dire qu'aujourd'hui, la pensée en islam est extrêmement pauvre, elle n'est pas à même de relever les défis. Et ça, vous avez, que ce soit les personnes de sensibilité islamiste ou de sensibilité, disons, plus libérale, tout le monde est d'accord sur ce constat qu'il n'y a pas une production à la mesure des défis de notre époque. Donc, nous avons d'un côté une détestation de l'islam. Voilà, vous aurez, vous écoutez ce qui se passe en France, l'hystérie identitaire tous les jours, tous les jours. Nous sentons vraiment une haine, une bouc-émissarisation des Français d'origine musulmane. Enfin, on voit ça depuis Genève, depuis la Rome protestante, avec un recul, heureusement, parce que toute l'Europe ne fonctionne pas sur ce mode. Mais en tout cas, il y a une phobie. Donc, par phobie, c'est une pathologie. C'est-à-dire peur du musulman, peur de l'islam, association à la vie, perception des musulmans comme responsables collectivement de la violence. Comme il y a un siècle, les juifs étaient perçus comme responsables de la crise économique. Donc, nous avons des mauvaises... Voilà, on travaille sur des passions tristes des foules. Ça, d'un côté, mais nous avons de l'autre côté, l'islamophonie, ce retour au conservatisme, une religion matérialiste, dogmatique, etc. Et donc, comment penser, comment garder raison ? Et donc, ce qui est en jeu, moi, ce que je voudrais dire, c'est que dans la pensée critique, je ne touche pas à la foi. Je ne détruis pas la croyance des gens. Je respecte ça. Le travail qui est le mien ou qui est d'autres penseurs, on ne s'occupe pas des relations à Dieu, des rituels, les hibadettes, ce n'est pas ça qui est. Donc, on ne détruit pas la foi. Ce qui est en jeu, c'est les rapports à la société, aux politiques, à l'économie, au temps du monde, à la science, à la connaissance, le rapport à la femme, le rapport à l'autre. Voilà, c'est toutes ces questions qu'il s'agit de revoir d'une manière radicale. Donc, voilà, on ne touche pas, on ne heurte pas à la foi, mais sur ces questions, nous avons toute l'attitude de travailler et d'avoir un regard extrêmement critique de l'intérieur. Pour nous, travailler sur ces deux dangers, l'islamophobie et puis cet extrémisme ou ce matérialisme ou ce dogmatisme qui produit pour moi, aujourd'hui, un vide de sens. Je le dis en toute sincérité, je constate un vide de sens. Alors que nous sommes dans un âge d'explosion des connaissances, que nous avons des philosophies, que nous avons des découvertes scientifiques immenses, que nous avons des pensées, des nouvelles pensées, que nous découvrons aussi l'histoire des peuples, la tapisserie des peuples du monde entier, nous découvrons des sagences antiques. Il n'y a pas que l'islam qui est une grande tradition spirituelle. Vous avez une richesse de spiritualité, de culture. Comment vivre avec les autres ? Nous sommes dans un âge de connaissances. L'humanité est globalisée. C'est ça aussi. Comment l'islam va-t-il aussi dialoguer avec les autres ? Pas dans une démarche que le musulman ait été super aux non-musulmans, mais comment ? Et quelle est la contribution des musulmans à la solution des problèmes de l'humanité ? En quoi les musulmans aujourd'hui contribuent-ils à apporter des solutions aux grands défis ? Le défi, par exemple, de la menace de dérèglement climatique, une sorte de titanique dans lequel nous sommes tous embarqués. Nous savons que nous devons changer de mode de vie. Mon travail est organisé autour d'une simple notion. C'est là où je dis que je ne suis pas un théoricien. J'ai organisé mon livre autour de cette notion de l'haq. Pour moi, aujourd'hui, il y a trois parties dans mon livre. La première partie, c'est la sortie de l'islam. Ce que j'appelle la sortie de l'islam, c'est-à-dire la visibilité depuis 30-40 ans de l'islam. Donc, ostentatoire, le vêtement, la barbe, l'habit. Voilà. Donc, c'est cette visibilité que j'appelle sortie de l'islam. Beaucoup pensent que c'est un retour du religieux. Moi, je pense que c'est un recours et une sortie du religieux. C'est pour ça que je parle de sortie. C'est-à-dire qu'en seconde lecture, on se rend compte qu'en fait qu'on se pose la question qu'est-ce qui est religieux dans ce religieux-là. Et donc, je décris dans cette... Évidemment, cette notion de quête de sens est une tarte à la crème philosophique parce qu'on se dit voilà, aujourd'hui, nous sommes en quête, nous sommes perdus, donc l'islam, nous revenons à l'islam parce qu'on est en quête de sens. Je vous mets au défi de traduire cette notion de quête de sens en arabe. Elle n'existe pas. Ce n'est pas un concept islamique. C'est quelque chose... La quête de sens, c'est une... Sur le plan psychanalytique, c'est une crise identitaire. Si vous n'avez pas... Et c'est exactement ça ce que je décris. C'était aussi l'enjeu de mon premier livre sur l'islamité qui était une source de sociologie poétique. l'idée, c'était de dire que cette quête de sens, elle est identitaire. Mais l'islam, ce n'est pas une identité, ce n'est pas une nationalité. C'est une religion, c'est une tradition spirituelle, mais qui ne cherche pas le sens. Le sens, on l'a ou on le perd. Et donc, je décris dans cette première partie le réel, la physique de la religion telle qu'elle est aujourd'hui. Donc ça, ce diagnostic, on va pouvoir le voir assez rapidement. Ensuite, les deux autres parties, la deuxième partie, je cherche, moi, je cherche, nous tous, des gens, disons, musulmans ordinaires, mais qui sommes au fait des dangers qui nous menacent. Nous cherchons l'islam de la sortie, les mahras, l'issue métaphysique. Nous voyons bien que ce recours, que les expressions d'aujourd'hui, de la violence, l'instrumentalisation du religieux, la marchandisation, le fait que ce soit extrêmement lié aussi à ce qui se passe dans les pays du Golfe, l'instrumentalisation géopolitique, tout ça nous dérange. Et nous cherchons une sortie, mais voilà, comme issue. Et pour moi, vous voyez, ce n'est pas simplement un jeu de mots. pour moi, dans cette deuxième partie, pour moi, c'est la proposition. C'est de dire, la sortie de l'islam, la quête de science, c'est le diagnostic, ce qui ne va pas. Et pour moi, c'est le 21e siècle, la raison du 21e siècle, la sortie, ça passe par la quête de science. Et là, c'est un concept véritablement islamique. Chercher la science jusqu'en Chine, par la blême. Donc, pour moi, la quête de science, c'est la voie qui va, heuristique, c'est-à-dire, ce n'est pas la finalité. C'est la voie qui va nous permettre de nous en sortir. C'est par ce chemin. Et je dirais très simplement, c'est que, quand à la naissance de l'islam, moins d'un siècle après la naissance de l'islam, l'islam rénait sur trois continents, d'Andalusie jusqu'à Java. Et qu'est-ce qui a fait cette grandeur de l'islam ? L'islam a accédé au stade de civilisation. Comment une religion peut-elle aboutir à devenir une civilisation ? Pas simplement sur le plan théologique, sur le plan philosophique, sur le plan scientifique. L'islam a été ouvert, orienté vers le concret, vers la perception de la nature, vers la volonté d'interagir intelligemment et de comprendre le monde qui nous entoure. Et ce qui s'est passé, c'est une formidable ouverture. vers les autres savoirs, vers les autres cultures. L'islam a accédé au stade de civilisation dans cette ouverture à tout ce qui était la connaissance de son temps. Donc, les deux, trois premiers siècles. Et donc, c'est vers la Grèce, bien entendu, mais aussi vers la Perse, vers le monde indien, ouverture à toutes les sciences expérimentales. Et c'est ça, c'est cette ouverture, c'est cette curiosité que nous avons perdue. C'est pour ça que je parlais de voie heuristique. Et aujourd'hui, alors, quand on dit réconcilier, mon projet, vous l'avez compris, c'est de défendre l'idée d'une modernité, de réconcilier l'islam avec une modernité. Ce qui est embêtant, ennuyeux, c'est que l'islam a produit sa propre modernité il y a un millénaire. Voilà, c'est ça, c'est que, nous avons déjà produit ça. Alors, nous sommes prisonniers d'une sorte de structure nostalgique, d'un rapport nostalgique au passé, mais il ne s'agit pas de faire revivre une civilisation, il s'agit simplement d'essayer de, en un âge aujourd'hui, d'explosion du savoir et de connaissance. Le savoir est à portée de cet objet. Nous avons la bibliothèque mondiale. Si tu ne vas pas au savoir, le savoir ira à toi, disait Michel Serres. Ça, c'est une révolution incroyable. C'est-à-dire que nous, notre religion, c'est, s'inscrit dans une religion du livre et une technologie du livre et de l'écriture, comme la Bible et le Coran. Donc, nous avons une révolution. Nous nous sommes passés, il y a eu la révolution de l'imprimerie, qui nous a amené aussi le mouvement protestantisme. Mais nous sommes à l'ère numérique. Nous avons un monde qui est en complet bouleversement. Et donc, quand vous avez tout ce bouleversement, comment voulez-vous que dans la religion, la religion ne subisse pas aussi ces transformations ? Donc, il faut absolument être à même de répondre à cette explosion de la connaissance. Et donc, c'est pour ça que cette deuxième partie, la quête de science, voilà, comme piste heuristique. Je vais décrire rapidement le réel. Je vais peut-être, au risque de vous choquer, et je décris cette religion telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle se donne à fois. Bon, je reconnais qu'il y a là des images un peu violentes, un peu crues, mais c'est aussi l'image qui domine. Ce que je montre là, c'est que nous sommes, je crois qu'à travers ces quelques images, on voit un peu les choses qui se donnent de cet islam visible, ostentatoire, dogmatique, matérialiste, très orienté, marché, très orienté, argent. Et évidemment, c'est le poids aussi de ces pétromonarchies qui sont, qui, aujourd'hui, ont une très grande influence. Donc, ce que je trouve amusant, nous savons tous que les musulmans, soi-disant, les musulmans, l'opinion publique est très sourcilieuse de tout ce qui touche au sacré. Dès qu'il y a un signe qui est en rapport avec une calligraphie du mot Allah ou bien les gens se manifestent. Regardez comment, par exemple, on nous met maintenant cette boisson-là, le nom le plus sain, un des noms les plus sains posés à la cochonnerie, boisson Coca-Cola, l'américanisation, la Disneyland, la Disneyland, et les gens sont très contents, ils ne sont pas du tout choqués. Meca-Cola, Zem-Zem-Cola. Mais si quelqu'un va faire, je ne sais pas, peut-être quelque chose qui va peut-être rappeler une calligraphie s'écrie, oh là là, ça va être le grand choc. Pour moi, c'est une forme de profanation de faire ça. Et les gens sont contents, ils sont fiers, ils se disent, c'est très très bien. j'ai pris des images qui choquent il y a deux, trois ans, c'est en 2014, en pleine attaque contre Gaza. Voici, par exemple, la table, le site, le premier site francophone sur l'islam, 9 millions de visiteurs, ouma.com. Vous voyez, donc, solidarité de Gaza, et puis, voilà, devenez engagés, Meca-Cola, etc. Donc, c'est cette américanisation, cette américanisation, cette mcdonalisation qui, personnellement, ne me convient pas du tout. Je veux dire, en tant que musulman moyen, ça ne me parle pas du tout. Je prends ces images, je vous invite à méditer ces images, voilà. Essayons, faisons un exercice de pensée sur le lieu le plus sain de l'islam. Voici, la Kaaba. Regardez, ce qu'ils ont construit au-dessus de ce sacré, en détruisant des lieux où le prophète, sa femme, ses proches ont vécu. Les autorités de ce pays développent une jubilation à détruire des vestiges de l'histoire de cette ville sainte. Et qu'est-ce qu'ils construisent à la place ? Le style d'architecture factice de Las Vegas. Vous connaissez Las Vegas ? C'est la cité du vice et du jeu. C'est une architecture du faux. Voilà. C'est exactement ça. Et regardez ce qu'on a osé faire. On ne nous a pas demandé notre avis, nous les 1,6 milliards d'individus. Et quand vous êtes à la Kaaba, quand vous levez la tête, regardez cette abomination que vous avez. que vous avez. Pour moi, ces simples images montrent voilà, voilà le hak aujourd'hui, voilà la réalité, l'islam d'aujourd'hui, c'est ça. Nous sommes au cœur, le nombril du monde. Et je cite volontairement Spinoza pour dire que « Mérite le nom de sacré et de divin ce qui est destiné à l'exercice de la piété et de la religion. Et ce caractère sacré demeurera attaché à une chose aussi longtemps, seulement que les hommes s'en serviront religieusement. En ustile pour une fin contraire à la piété, cela même qui était auparavant sacré devient impur et profond. » Donc c'est face à toutes ces expressions. Là, j'utilise le travail d'un artiste plasticien marocain, Mounir Fatmi. Mais vous comprenez tout de suite à travers ces dessins qu'aujourd'hui, le religieux, ça a fait des têtes dures au lieu d'avoir un esprit agile. Et nous sommes, voilà, c'est une expression de la réalité. Alors évidemment, on cherche le sens, la quête de sens et je pense que nous tournons un peu en rond. Ces travaux expriment un certain nombre de choses. Voilà, cette quête du sens, cette perte du sens, l'avancée vers le passé, toujours, que ce soit depuis deux siècles, le Nahdal, Islah, le Salaf, toujours, c'est on regarde vers le passé et donc nous sommes prisonnés de cette vision. Donc nous avons une perte de sens d'identité. Nous avons, nous remplacions, nous cherchons à parer à la société par la piété et l'esprit scribat, nous lisons, nous avons une lecture superficielle parce que nous venons tous d'accéder à l'écriture, c'est-à-dire l'alphabétisation de masse fait que nous avons tous maintenant une lecture assez superficielle. Et donc, nous avons des questions de déshumanisation, nous avons des utilisations erronées, les mots jihad et shahid sont les mots les plus utilisés, les plus connus, les plus cherchés sur Google et on verra la perversion du sens, je parle de perversion du sens à propos de ces deux concepts et nous avons aussi un personnel, souvent occidental, l'islamologue qui participe de cette démolition, qui participe à travers cette vision, l'islamologue occidental, l'expert n'est plus un savant, un connaissant d'une science grande civilisation, on a parlé de Jacques Berck, c'était quelqu'un qui connaissait tous les aspects d'une culture et d'une civilisation où il avait fait un article sur l'art du noué de tapis maghrébat, il comparait des grammaires, des registres fonciers et là, il pouvait prétendre parler d'espace et des moments de l'islam. Aujourd'hui, l'islamologue, c'est un spécialiste Sciences Po qui a une maîtrise de langue d'arabe et hop, il décode. Il décode, c'est du renseignement parce que l'islamologie aujourd'hui est une sous-branche de la criminologie donc ça renseigne, ça informe du savoir de renseignement, du savoir pour des questions sécuritaires parce que l'islam est lié à des problèmes de sécurité et d'insécurité et donc voilà l'islam aujourd'hui tel qu'il se donne à voir, tel qu'il s'exprime et tel qu'il est perçu par des gens qui n'ont pas une bienveillance. Je parlais de ces notions de shahid et djihad. Je trouve extraordinaire. Aujourd'hui, shahid désigne le martyr depuis des siècles et le djihad tout le monde sait que le djihad représente quelque chose de violent d'une guerre. Or, on voit bien que dans le Coran la plupart des occurrences je n'ai pas besoin de vous faire ce travail Mohamed Chahrol l'a montré dans ses travaux que la notion de shahid dans le Coran dans la très grande majorité des occurrences désigne le témoin. c'est-à-dire qu'un shahid ce n'est pas quelqu'un qui meurt pour une cause pas du tout c'est quelqu'un qui est témoin et Dieu est témoin mais les individus aussi sont comptables de ce qu'il y a. Vous regardez toutes les occurrences la plupart des occurrences renvoient à une vision où il faut être vivant pour rendre compte de ce qu'on meurt on ne meurt pas mais les olémas ont utilisé voilà le travail que dans le passé les olémas ont montré une interprétation visant à montrer que le martyr c'est celui qui doit mourir etc. mais dans le Coran la plupart des occurrences montrent le contraire. La même chose pour la notion du jihad le jihad c'est c'est conciptantiel de la foi des musulmans moi j'ai été au Nigeria j'ai vu un imam pleurer parce qu'un chrétien lui demandait de condamner le jihad il lui dit je ne peux pas condamner le jihad je suis moi le jihad j'ai 10 enfants je dois survivre je fais le jihad le jihad c'est l'effort évidemment quand vous le dites dans la scène internationale les gens vous prennent pour un fou parce que pour eux le jihad c'est la guerre c'est la violence mais pareillement dans le Coran la plupart des occurrences du jihad montrent montrent que en fait c'est un effort sur soi et là je vous ai montré ce verset où il y a la référence au jihad et au shahid il n'y a ni mort ni violence dans tout ça et c'est la plupart des occurrences donc c'est pour ça que je disais qu'il y a un travail à faire il faut un peu balayer devant sa porte pour reproduire un nouveau sens donc l'organon salafis je prétends qu'aujourd'hui dans l'islam tel qu'il est il est prisonnier de cet organon salafi organon c'est-à-dire l'appareillage de pensée nous sommes dans une vision et cela touche précise toutes les expressions pour moi mon travail là je décris toutes les expressions de l'islam nous sommes prisonniers d'une structure salafi qui est de rétrovision on avance en s'en passant dans le passé le passé est mythifié reconstruit c'est une invention permanente de la tradition et c'est ce qu'on fait depuis deux siècles la référence au aslef salafi c'est les trois premières générations de musulmans et comme par hasard la notion de salaf est apparentée étymologiquement auprès et la religion c'est dine mais c'est aussi dine ça veut dire aussi crédit et l'idée c'est qu'on ne prête qu'aux anciens c'est-à-dire que la croyance est une forme de créance dans cette vision de l'organe salafi il y a deux positions je parle en tant que manière de penser c'est la marche arrière ou le point mort il y a un imam qui a dit c'est comme si vous conduisez avec un rétroviseur qui est plus grand que le parois vous voyez donc c'est une mécanique de penser rudimentaire on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas avancer avec ça et on est orienté vers le passé n'est-ce pas donc nous sommes dans une forme de rigidification du raisonnement évidemment on vous demande de croire sans comment ni signification mais nous c'est tout le temps nous nous ne cherchons pas nous êtres humains nous ne cherchons pas répondre forcément à des questions de pourquoi la science ne s'occupe que du comment que du comment même si à chaque réponse du comment il y a une cascade de pourquoi une démarche scientifique sans comment renoncer à trouver l'usinage du sens ne conduit nulle part et donc nous sommes prisonniers aussi la perte de sens c'est que nous avons subi aussi l'idée grecque l'influence du mont grec comme le signale Mohamed Iqbal a été une grande force culturelle mais il a aussi obscurci la conception du corps Socrate ne se concentrait que sur la pellicule de sens anthropocentrique alors que le Coran tout le temps tout le temps tout le temps met l'accent sur le vivant sur le monde animal le monde végétal sur la perspective cosmogique la perception le fait que nous avons une connaissance par nos par les sens comme un chère le chère le chère c'est celui qui sent donc c'est très important que ce n'est pas une conception par des idées et nous avons subi cette idée grecque bon heureusement nous avons nous en sommes libérés aussi d'une certaine mais ce qui est aussi étonnant dans l'islam tel qu'il est c'est que nous avons le monde grec a apporté le monde des idées mais il y avait quelque chose de très concret dans le monde grec que les musulmans ont raté et c'est on a eu une influence partout sauf dans le domaine socio-politique l'acte l'idée et l'acte le plus fondateur de l'occident c'est l'une des aspirations les plus universelles qui soit c'est la démocratie le citoyen debout parlant au milieu de l'agora pourquoi l'esprit de la police grecque et son principe n'ont pas fécondé l'esprit islamique alors que nous avons subi l'influence ça c'est l'acte manqué nous avons manqué et donc là j'arrive forcément à cette question c'est que le coeur du problème pour moi et le rapport au pouvoir c'est pour ça que si je le défends au risque de choquer les gens je ne le pensais pas il y a quelques années Mohamed Abdiabri disait il n'y a pas la notion de sécularisation ne fait pas sens en islam je défends la vision d'un islam sécularisé qu'est-ce que je veux dire par là je défends la vision d'une religion qui n'est pas la servante du pouvoir je ne m'intéresse pas à la vie de l'état je veux sauver la religion de ses propres démons et pour moi être la sécularisation la séparation c'est pour autonomiser le religieux pour que le religieux ne soit pas au service du politique et ce travail il doit être fait la sécularisation dans le monde chrétien était différente la sécularisation est un processus dans des sociétés de plus en plus complexes de plus en plus diversifiées qui est universelle dans la christianisme l'église était au-dessus de tout pouvoir c'était le pouvoir c'est le pouvoir mais dans l'islam peut-être à part le cas du Maroc mais de manière générale le religieux est toujours inféodé au politique et ça s'est fait dès la fin des quatre premiers califs voilà donc nous avons cette crise qui a créé la première grande scission et c'est le politique qui a pris l'ascendant et donc cette question du rapport au pouvoir doit être impérativement revue le rapport au pouvoir et au savoir il faut repenser ce rapport il faut qu'on puisse avoir une vision critique sur ce qui s'est passé depuis 14 siècles les quatre premiers califs les bien guidés sur les quatre premiers califs trois sont morts assassinés de morts violentes et politiques alors nous allons pas refaire l'histoire mais nous pouvons avoir une réflexion philosophique sur la violence et donc l'idée c'est que justement la masse c'est toujours la masse des ignorants la masse qui est responsable de la Fouda de la Fitna mais à l'époque la masse était largement illettrée du temps du prophète il y avait peut-être 20 personnes qui savaient lire et écrire aujourd'hui l'université produit des millions de savants des gens qui parlent trois, quatre langues qui ont un, deux masters des doctorats des ingénieurs tout le monde est savant et aujourd'hui ce qui a changé c'est que nous avons nous avions les autorités religieuses qui parlaient qui interprétaient les textes pour la masse parce que la masse était illettrée mais aujourd'hui le, 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 le comment dire la scène a radicalement changé je vous ai dit la transformation du numérique aujourd'hui la société l'humanité va approcher dans les prochaines décennies sera complètement alphabétisée c'est un bouleversement conceptuel que chaque étude sait lire et écrire c'est à dire qu'il peut avoir des outils pour penser par lui-même et aujourd'hui quand je disais que nous produisons des savants par millions le théologien l'homme de religion est au plus bas de l'échelle de la société de connaissance aujourd'hui donc c'est pour vous dire que nous sommes dans un rapport complètement changé et c'est ça aussi qu'ont exprimé les révoltes des peuples arabes c'est des gens qui ont été qui ont le plus haut niveau d'instruction qui a jamais été connus et que les jeunes qui sont sortis entre 15 ans et 25 ans dans 10-15 ans prendront le pouvoir c'est des gens qui ont été extrêmement bien formés qui n'ont pas de perspective de travail d'emploi et qui sont exigeants et pas du tout et très insatisfaits vous doutez bien que ces gens-là veulent penser par eux-mêmes donc c'est ça les enjeux donc ce que je disais c'est que voilà la question le Coran n'a pu imposer ses orientations principielles parce que les mécanismes anthropologiques de la filiation de la reproduction ont scandé l'histoire de l'islam voilà donc il y a un vide à remplir un espace à habiter une liberté à accomplir une matière à penser sur la question du rapport au pouvoir et à l'autorité dans cet islam tel qu'il est l'haq je dévoile trois traits majeurs trois traits ce que j'appelle la raison religieuse j'essaye d'aller vite parce que le temps file et je vais aussi laisser mes interlocuteurs parler que vous puissiez échanger mais je vois trois traits majeurs de la raison religieuse dominante en islam la première caractéristique c'est un rapport d'ambiguïté voire d'hypocrisie dans la création de la réalité n'effor je vais m'expliquer la deuxième caractéristique c'est que nous sommes dans le rapport au savoir au pouvoir toujours dans un rapport génétique filial nous sommes toujours dans le modèle de l'arbre donc dans la verticalité le rapport au pouvoir et au savoir est toujours vertical dans la raison religieuse dominante la troisième caractéristique c'est face au texte coranique face au texte il faut toujours interpréter donc le mécanique d'interprétation en tant que en tant que génératrice d'autorité le nifar j'ai pas besoin de le montrer les quelques images nous ont montré c'est un mode mental et comportemental de fonctionnement c'est la forme religieusement malsaine dans la création de la réalité alors évidemment les roulémas ont parlé d'hypocrisie de la conviction l'hypocrisie de le comportement il y a un hadith très connu qui montre qu'est-ce que c'est que le monnaie à faire s'il parle il ment s'il promet il rend sa promesse si on lui fait confiance il trahit s'il fait un pacte il le rend s'il se dispute il devient insultant voilà c'est ça c'est ça le nifar ne pas être sincère ruser user de stratégie pour ne pas être dans le vrai pour ne pas être dans le haq parce que le nifar s'oppose au haq et si vous voulez dans mon livre le combat essentiel qu'il y a pour tous les musulmans si je dois résumer en deux mots c'est le combat c'est le nifar ou le haq c'est le dinu nifar ou le dinu haq c'est ça l'enjeu d'aujourd'hui pour chacun d'entre nous c'est ça l'enjeu donc cette duplicité je pourrais m'étendre j'en ai des mais même sur le plan sharia tique on a utilisé des ruses des hial pour consommer des normes du religieux ou certaines normes qui sont désuètes l'esclavage voilà il y a un certain nombre de choses qui ne sont plus qui sont et pour ne pas aussi donc c'est des stratagèmes d'évitement pour ne pas remettre en question des règles désuètes ou inapplicables alors tout le monde ruse voilà et c'est une gymnastique à la longue malsaine parce qu'elle consacre théologiquement le nifar et c'est ça qui triomphe dans l'islam tel qu'il est aujourd'hui le haq la réalité je vous ai montré ce diagnostic que tout le monde peut faire et ce qui est étonnant ce n'est pas les concepts parce que par exemple quand vous prenez la sharia c'est un concept très positif sharia qu'est-ce que ça veut dire sharia c'est la voie c'est l'aspect dynamique changeant fluctuant d'une voie d'une rue d'une avenue c'est la même famille de mots et regardez comment le mot sharia le sens est pétrifié dans le marbre coranique c'est-à-dire que la voie et la loi sont devenus absolument fixes et intangibles or le droit c'est une matière vivante il y a une production phénoménale de droits tous les aspects de la vie le droit international le droit de la propriété le droit le droit maritime le droit pénal le droit et tous les jours il y a une production donc c'est vraiment la matière qui doit évoluer constamment et nous sommes dans une pétrification d'un savoir qui date de plusieurs siècles le deuxième rapport dont je vous ai parlé c'est voilà ce rapport filial père de fils de maître et disciple c'est un genre de condition mâle la rationalité là elle est machiste c'est le rapport au pouvoir mais là c'est l'esprit tribal c'est l'anthropologie c'est le fait bédouin qui a triomphé c'est pas le c'est pas le programme révolutionnaire la doctrine le dogme coranique donc c'est très difficile dans ce cadre là de rapport vertical au pouvoir et au savoir de créer de la nouveauté de l'invention parce que tout est cadré par l'endogamie la conception patrimoniale de l'état et la vision condescendante de l'éducation donc c'est l'obsession de la géologie ce rapport et encore une fois tout cela ne doit rien au dogme coranique mais tout à la structure anthropologique des tribus arabes des juifs c'est l'esprit tribal qui triomphe donc j'ai parlé c'est toujours le rapport de l'arbre donc voilà alors évidemment cette logique elle avance de proche en proche comme Jébri en avait beaucoup parlé même dans la violence la logique est la même de proche en proche c'est le fils ou le frère que le prince tue en premier parce que chaque fois il risque qu'il vient de prendre sa place et c'est celui qui dure le plus longtemps par son attendance qui est en principe raison c'est ça ce modèle là et nous sommes captifs de ce modèle là alors évidemment je pourrais en parler énormément et je voudrais préciser que ce modèle de l'arbre ne concerne pas juste l'islam politique ou l'islam le soufisme est aussi prisonnier de cette structure même dans le rapport c'est toujours maître d'eux disciple d'eux père d'eux voilà et beaucoup de gens intelligents je vais choquer je crois que c'est la thèse scandaleuse de mon livre beaucoup de gens intelligents quand ils disent nous sommes contre l'islam politique nous sommes contre le salafisme nous sommes soufis mais attendez vous avez produit quelque chose depuis depuis Ibn Arabi ou même l'Amir Abqader vous avez produit un nouveau ça va vous êtes aussi prisonnier de cette structure salafis du passé les salafistes ils ont de très grands penseurs Ibn Taymiyyah c'est un homme de science vous êtes dans le même rapport mais attendez tout ce que je décris cette raison religieuse concerne le dahil et le soufisme moi je suis je défends une rationalité mystique c'est à dire la raison et la foi mais une raison qui est au fait de ses limites c'est à dire que face à la complexité elle admet la perplexité les choses qui nous déposent que la raison ne pourra jamais même par la science ne pourra jamais trouver de réponse mais dans le soufisme lui aussi est prisonnier de ça je souligne une parole le soufisme était une réalité sans nom c'est maintenant un nom sans réalité donc ne croirons pas je parle d'une description de toutes les expressions de tous les courants de l'islam ça c'est les alors évidemment la troisième caractéristique c'est l'interprétation évidemment qui interprète alors c'est une classe instituée de reléman donc ils renforcent l'autorité qui interprète le texte c'est des clercs voilà c'est les docteurs de la loi et de la foi j'ai expliqué qu'à l'époque c'est parce que c'était des gens qui étaient lettrés mais aujourd'hui nous sommes tous lettrés aujourd'hui nous pouvons tous consulter nous avons ce qui nous intéressait les gens rentrent en islam pourquoi ? parce que c'est une religion sans intermédiaire on nous a dit que c'est entre toi tu es entre toi et ton dieu et dans l'histoire dans l'histoire nous avons un clergé qui s'est imposé mais il ne s'est pas imposé pour gouverner il a été mis en laisse par le pouvoir et il lui fait interpréter même des grandes notions comme l'incréation du corlan ou bien la question des grandes questions philosophiques elles ont toujours été liées à des débats entre les les Omeyades ou les Abbasides c'était toujours pour justifier des lignées polynétiques et ce qu'on voit comme des grands débats théologiques philosophiques en fait servaient les dynasties les pouvoirs du moment donc voilà l'interprétation moi je dis qu'aujourd'hui l'interprétation tout le monde l'a fait tout le temps en continu donc on n'a pas besoin de quelqu'un qui vient de me dire je ne vais pas m'agenouiller comme disait Chaharour devant tel ou tel lettré je peux moi-même interpréter sans être et interpréter c'est forcément savant parce que je défends l'idée qu'il faut agir pour produire du sens que c'est en agissant que l'on produit du sens et que l'interprétation le Coran est une parole vive ce n'est pas un stock donc l'interprétation des textes sacrés aujourd'hui est l'affaire de tous aujourd'hui et elle s'exprime en continu et en flux tendu dans l'action et le comportement tout le monde a dit vous connaissez tous ces paroles que le Coran vous de lisez comme s'ils s'adressaient à vous à l'instant particulier et le sens qui va émerger à cet instant là c'est le vrai sens du texte donc évidemment quand vous déléguez l'interprétation à un corps vous déléguez à un clergé et dans la réalité voilà voilà les problèmes que nous devons régler voilà les problèmes que nous devons régler c'est pour ça que je parle aussi d'une séparation du politique et du temporel alors je pourrais m'étendre évidemment la deuxième partie de mon livre donc j'ai parlé du réel la vérité le droit et Dieu c'est les autres aspects de l'hak cette notion de l'hak je vous ai dit qu'elle est au coeur de mon travail l'hak c'est la réalité je l'ai décrite la deuxième partie sur 300-400 pages c'est la quête de science Talab el-ilm pourquoi ? pourquoi la quête de science ? parce que c'est le vrai c'est à dire la métaphysique et là je fais un travail sur les sciences de notre temps qu'est-ce que nous disent les sciences d'aujourd'hui sur l'être humain sur la croyance sur les avancées scientifiques etc mais aussi l'hak ça renvoie au droit et au droit pas simplement à nos droits à tous nous avons des demandes nous avons des nous avons des des attentes nous voulons la liberté nous voulons nous voulons la lumière nous voulons l'ouverture donc je développe très 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 longuement ces passages mais pour pour dire que la structure salafique dont je vous ai parlé elle a elle était très bonne excellente il y a plusieurs siècles mais elle est obsolète elle concerne toutes les expressions la réforme depuis deux siècles essaye de mettre à jour cette structure salafique parce que les grands les premiers nationalistes marocains c'était des salafiques c'est à dire qu'ils voulaient conjuguer la modernité et l'héritage et la tradition mais ce projet évidemment la notion de salafique a été aussi c'est radicalisé avec le temps le salafisme d'aujourd'hui n'a pas n'a plus rien à voir avec celui des MNF nous sommes dans une nouvelle phase mais force est de reconnaître que ce rapport au passé il faut qu'on s'en libère sous peine d'asphyxie et moi je défends donc c'est ça que j'ai conceptualisé autour d'une autre notion que je pense qu'il nous faut inventer une nouvelle structure mystique et mythique et je l'appelle l'Iqbal qu'est-ce que je veux dire c'est qu'elle est tournée vers le futur cette notion d'Iqbal fait référence à tout ce qui va peut et pourrait arriver c'est une pensée possibiliste je vous ai dit est-ce qu'une pensée libre et créative était possible je ne prétends pas raison mais j'ai travaillé dix ans pour possibiliser selon à mon niveau une perspective et cette perspective je l'ai nommée l'Iqbal voilà elle fait référence alors elle n'est pas contre l'approche je pense c'est la fille mais elle est en direction radicalement cardinalement opposée elle est en moqabbel et c'est une rupture avec la croyance que c'est dans le passé que se trouvent les sadiciens à l'avenir la rétrovision c'est la rétro-prétifrie pétrification du sens c'est une structure mythique orientée vers l'avenir et vers l'altérité et c'est une démarche heuristique et en plus vous allez voir elle se projette toujours dans l'avenir en avant devant l'Iqbal elle a une boîte de vices je vous disais il n'y a pas le point mort et la marche arrière elle a plusieurs rapports à transmission donc elle démultiplie au niveau de nos fonctions cognitives nous sommes capables d'inventer la modernité pas simplement en réinventer la tradition ou une traditionnalisation mais d'inventer la modernité et c'est un régime de puissance optimal dans l'acte de pensée vous donnez de la liberté du savoir à un individu et vous lui dites n'ayez pas peur n'ayez pas peur du texte n'ayez pas peur du Coran n'ayez pas peur de Dieu n'ayez pas peur du prince et vous allez voir la puissance de création que ça peut donner donc cette notion renvoie à un nom et un mot elle renvoie à Mohamed Iqbal qui est l'auteur d'un livre magnifique un petit livre reconstruire la pensée religieuse de l'islam et cette notion elle signifie l'Iqbal c'est l'approche c'est la venue l'avènement la prospérité c'est quelque chose d'éminemment positif c'est une pensée de l'assentiment elle est aussi étymologiquement attachée à des notions comme le Moukabala Moukabal l'opposé le Quboul l'Istikbal Moustakbel la Qibla vous voyez que même la tribu c'est la même notion la même racine la notion de l'Iqbal c'est retrouver sa raison est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui besoin de retrouver la raison entre comme je disais l'islamophonie et l'islamophobie même la notion de sage-femme l'Iqbal qu'est-ce que c'est qu'une sage-femme pour les philosophes c'est extrêmement voilà c'est faire accoucher quelque chose et c'est exactement ça une pensée de l'Iqbal c'est faire accoucher la société de demain c'est une raison pour le 21ème et le 22ème siècle donc vous voyez que juste ces extensions et ces implications sémantiques de cette racine déroulent tout le champ incoactif de l'islam c'est-à-dire que cette notion d'Iqbal c'est l'histoire d'une petite tribu d'Arabie et sa logique de petit monde jusqu'à la création d'une civilisation et donc elle ne détruit pas la philosophie de l'Iqbal alors je m'excuse mais vous voyez que c'est autrement plus étoffée que la notion de Salaf vous voyez que cette notion d'Iqbal elle fait sens elle est tournée vers l'avenir et elle est positive nous sommes avec une dynamique nous sommes nostalgiques de l'avenir nos enfants notre jeunesse est nostalgique de l'avenir donc il nous faut une pensée qui soit tournée qui soit à même d'appréhender sans peur et Tawaklu en s'en remettant à Dieu et tourner et sans peur la curiosité la passion le goût du savoir voilà les ingrédients qui peuvent nous aider à retrouver et produire le sens je vais je vais je vais je vais je vais arrêter dans 5 minutes pour laisser la voilà c'est hyper intéressant je pourrais continuer longtemps mais j'ai mon train à 9h30 mais je ne vais pas faire des démonstrations il y a des aspects vraiment d'ingénieur et du sens etc je préfère répondre mais ce que je vais je vous ai exposé les trois les trois dans la réalité l'islam tel qu'il est les trois caractéristiques de la religion de la raison religieuse dominante le nifar le 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 la relation filiale au savoir au pouvoir le modèle de l'arbre vertical toujours fils de père de d'ici etc donc voilà et le troisième l'interprétation c'est à dire c'est pas toi qui interprète ou toi c'est des gens qui vont penser à ta place ils vont te dire comment tu dois tu dois comprendre le texte et comment tu dois agir ça c'est la structure dominante la raison religieuse donc nous devons nous libérer de prisonniers aussi de cette structure salafie du passé moi ce que j'ai vu à l'oeuvre je ne suis pas théoricien ce que j'ai vu dans le mouvement d'explosion des peuples un peu partout de manière exemplaire pacifique ordonnée des gens instruits toutes classes confondues sans idéologie sans chef des hommes et des femmes des jeunes et des vieux qui sont sortis qui nous ont donné une leçon au monde et une aspiration à la liberté à la dignité à l'agir moi je vois une nouvelle rationalité en train d'émerger pour ce cycle et je la vois venir même si elle n'est pas dominante aujourd'hui elle va prendre de l'ascension et je vais définir les trois caractéristiques qui empêche d'appréhender l'avenir à la mesure des défis pour le peuple premièrement c'est que de définir le Coran à la question d'unifraque de remplacer par la complexité la notion de complexité de dire que le Coran c'est un livre qui est une complexité organisée d'ensemble qui est un livre flottant une parole vive le Coran n'est pas descendu d'une seule coulée il s'est inscrit dans le temps des hommes il a mis 23 ans et il a été révélé au cours d'une histoire humaine donc évidemment sa structure montre voilà qu'il y a que c'est pas un stock mais mais c'est un flux de signes c'est une parole vive et c'est une réexcitation à tout instant actualisée par ceux qui l'effectuent donc nous nous ne cherchons pas la vérité je crois qu'il ne faut pas confondre chercher produire du sens et le sens ce n'est pas la vérité nous cherchons le sens et nous cherchons à inventer de nouveaux sens parce que le sens qui était produit au 7ème siècle n'est pas le même que pour une société du 21ème siècle et donc le sens ce n'est pas forcément la vérité c'est comment nous nous interagissons avec le texte le texte sacré qui organise nos vies qui organise notre spiritualité et qui n'est pas un mode d'emploi mais qui est une guidance alors je pourrais détailler cette complexité d'ensemble j'ai 200 pages sur le Coran mais le Coran mais 200 pages sur mon livre c'est qu'est-ce que le Coran pour quelqu'un qui aujourd'hui ne connaît rien qui est un être humain de n'importe quelle région du monde et qui dispose de toutes les sciences de son temps pour lire le Coran et le reproduire donc c'est une pas une exégèse mais c'est une explication totalement différente des conceptions traditionnelles voilà et évidemment en s'appuyant sur toutes les sciences que savons-nous de l'histoire du Coran le Coran avant le Coran à la lumière vraiment de toutes les sciences archéologie épigraphie philosophie histoire etc mobiliser d'ailleurs c'est le projet d'une grande conférence que nous allons organiser la deuxième donc première caractéristique de dire qu'il y a une polysémie du sens que le Coran est un livre vivant et qu'il fait sens en permanence et qu'il y a des nouveaux sens en permanence et pour chaque individu et à chaque instant voilà et qu'il n'y a personne qui doit nous dire une fois pour toutes un sens stable ce sens stable je vous explique le sens stable produit par les éléments c'est l'univers symbolique de la théologie de l'écriture mais nous sommes dans le numérique et l'algorithmique le mot algorithme le khawarizmi c'est la notion la plus sophistiquée pour dire la résolution pas à pas de problème la pensée qui triomphe aujourd'hui dans les sciences c'est la pensée algorithmique c'est le khawarizmi kitab il khisab wal jabra voilà c'est lui qui a introduit le système indo-arabe de position de numération qui a introduit l'algèbre etc donc la pensée algorithmique aujourd'hui le numérique c'est pas la pensée symbolique c'est un autre rapport nos enfants regardez ils ont un autre rapport au temps un autre rapport à l'espace des espaces qui étaient loin deviennent proximes sont rapprochés de manière par des plis topologiques etc et donc ce que je veux dire c'est que cette complexité elle s'exprime dans le corps on trouve cette modernité là et on peut l'inventer et la produire et c'est ça le jihad aujourd'hui c'est ça le jihad suprême c'est de pouvoir lire le Coran à la lumière des sciences des nouvelles sciences et de produire un savoir et si nous avions un Ibn Roshd ou si nous avions un Ibn Arabi aujourd'hui avec nous ou d'autres tant et tant d'autres ils auraient fait ce travail révolutionnaire et je dis vous avec tout le savoir que vous avez vous êtes encore à rebâcher le même discours que nous avons tenu mais nous donnez nouveaux moyens vous allez voir ce que nous allons produire aujourd'hui je veux dire ce que nous avons d'accord je conclue mon deuxième rapport horizontal le deuxième rapport la deuxième caractéristique c'est à la place du rapport vertical c'est un rapport horizontal et réticulaire au savoir et là c'est à la place du modèle de l'arbre c'est le modèle du rhizome c'est le chien dans nejim c'est l'herbe nous sommes dans un triomphe de l'horizontalité aujourd'hui le réseau le numérique c'est de l'horizontalité ça c'est aussi inscrit dans le texte coranique il n'y a pas de père d'eux ni de fils d'eux le prophète n'est le père d'aucun homme d'entre vous dit le coran n'est ce pas il n'y a que des frères et sœurs et une seule mère c'est la Oman et donc au rapport de cognition mâle je propose un rapport horizontal qui est une diffusion de puissance et c'est un genre de cognition c'est féminiser la rationalité une partie importante de ce travail c'est de féminiser la rationalité en islam et Ibn Arabi disait qu'un lieu qui n'est pas féminisé n'est pas viable c'est ça l'enjeu dans ce nouveau rapport c'est la Oman c'est l'horizontabilité et là c'est la dissémination c'est pas le calame c'est pas le modèle spermatique je m'excuse du rapport au pouvoir au savoir on est dans un modèle matriciel qui est extrêmement différent et enfin la troisième caractéristique c'est à la place d'interpréter c'est d'agir c'est à dire que si vous voulez produire du sens c'est le primat de l'action c'est s'impliquer dans l'événement comme principal mode de production et s'il y a une tragédie pour nous autres c'est que nous avons perdu le sens de l'action le sens de l'événement et le sens de s'impliquer et ce que je disais je reviens toujours à la majesté des peuples qui sont sortis en sortant je considère que c'est l'événement sociétal le plus important depuis 14 siècles et j'ai dit à la lumière qui mettra des décennies à traduire ses conséquences ils ont produit le sens juste cet événement-là est un phénomène formidable producteur de sens donc agir à la place d'interpréter puisque nous sommes tous il ne s'agit pas de nier l'interprétation c'est de dire qu'elle est constamment reproduite donc je vais finir par juste ce modèle voilà pour résumer mon livre à la dichotomie les classements classiques des versets mécois des versets médinois j'ai montré qu'en fait il y avait au coeur du Coran on pouvait classer tous les versets du Coran selon que des versets qui renvoient au biologique à l'anthropologique au cosmologique et à la métallogique donc ça c'est une mode mais au coeur de la rationalité du Coran il y a un seul mot encore c'est le haq et le haq je définirai aujourd'hui le croyant comme celui qui cherche en permanence le rapport au haq le rapport au réel le rapport au droit le rapport à la vérité et le rapport à Dieu et en fait c'est sur ce point là que je voudrais conclure je vous ai dit que le plus grand danger sur l'islam c'est c'est l'unifak et le combat qui est le nôtre pour les décennies à venir c'est est-ce que c'est le haq qui va l'emporter ou c'est l'unifak voilà le choix il se porte sur cela et voilà c'est explorer cette notion qui est au coeur du Coran un musulman doit en permanence quitter toutes ses dimensions je vous remercie et je m'excuse si j'ai fait plus si j'ai fait un peu plus je vous remercie 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 Sous-titrage ST' 501